Pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai 33 ans, bientôt 34, et vraiment Pokémon a été au centre de ma vie. J'ai même pas les mots, 598 en France, le premier jeu, donc les premiers jeux rouge et bleu sur Game Boy, Color, et c'est ma première Game Boy pour le coup parce que j'étais toujours un peu en retard sur les consoles, et Pokémon a happé, happé ma vie. Donc ici, on est only première génération, sauf, vous l'aurez vu évidemment, j'ai joué au Pokémon Go, la dynastique. Vous aurez compris, j'ai reçu un colis en rapport avec Pokémon, c'est pas un partenariat au quoi je l'ai payé, évidemment. Le truc est incroyable, je vous mets tout de suite l'auteur de cette pépitasse. Je suis tombée par hasard dessus sur Twitter, je sais que ça s'appelle X maintenant, ici, on ne dira jamais ça. Never, always Twitter. Twitter a de nombreuses qualités, mais aussi de nombreux défauts. Bon, merci, masque. Mais l'algorithme a très bien compris que j'étais vieille, en tout cas une millenial, et que Pokémon sur Game Boy. Évidemment, quand plus jeune, je n'avais pas compris ce truc rouge et bleu, c'était sensiblement la même chose, à part pour le Pokémon légendaire. Pour toutes les versions comme ça, à part deux, c'est quelque chose que j'ai compris tardivement. Mais j'ai eu les deux. J'ai vendu la bleue, j'en suis malade, j'ai essayé de la récupérer, parce que je connais toujours les gens à qui je les ai vendues, ils ne l'ont plus. Hello darkness, my old friend. J'avais presque rempli le Pokédex. L'appât du gain, quand on a genre 15-16 ans. Si j'avais su ce que j'allais acheter aujourd'hui, je ne le serais pas. Bref, ça vous est un métier, je ne m'en parlais. Bref, j'ai reçu ce petit colis. Ça fait des mois que je l'ai commandé, il y a eu des retards d'impression, etc. Et je n'en veux pas du tout à celui qui est fait, parce que vraiment, ce travail est incroyable. Il faut savoir qu'il ne fait pas pour gagner de l'argent. Vraiment, limite, c'est à perte. Donc vraiment, un gigapipou, merci énormément à toi. Et c'est si cute ! Donc, reçu ça comme ça. Je ne l'ai pas encore ouvert, j'ai juste coupé les scotches. Pour ne pas vous imposer ma nombre d'extérité avec un cutter. Voilà, on a la boîte. Je n'ai jamais eu. Il faut savoir que je n'ai jamais eu de boîte pour mettre mes jeux. J'ai très envie d'en commander plein, parce que je n'ai jamais gardé les boîtes. Débile que je suis. Bref, peut-être que j'achèterai les boîtes. Peu importe, revenons à nos moutons. Donc, il y a la boîte pour protéger la cartouche. Il faut entre-temps que je vous montre ma Game Boy. Mais attendez, ma Game Boy est incroyable. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce choix de couleur dégueulasse. alors qu'il a existé la Transparente. Elle est sortie après. Mais aujourd'hui, il me la faut. Il me faut une Transparente. Donc, si vous voulez me faire un cadeau, vous savez. Vous en avez une chez vous. Vous ne vous en servez pas. Elle fonctionne. Bon, à la rigueur, si elle ne fonctionne pas, on peut toujours s'arranger. Je peux trouver quelqu'un qui va me corriger les défauts. Mais j'adorerais. Et bien sûr, Pokémon version jaune, qui est mon Pokémon préféré, parce que c'est le premier où un Pokémon peut te suivre. Je pense que vous aurez compris. Vous aurez compris petit à petit vers où on s'en va, là. Enfin, j'espère. Pour les ceux qui sont addicts de Pokémon. J'ai reçu ceci. Regardez comment elle est incroyable. Alors déjà, elle est dans un paquet en plastique. Je ne sais pas comment ça s'appelle. J'adore Pokémon, mais je n'ai pas le lore, tout le lore autour. C'est la version verte qui n'est pas sortie en France. Donc là, le taf qui a été fait, si j'ai bien compris. Et si tu vois cette vidéo, tu diras en commentaire ce que tu as pu faire ou quoi. Et puis, je vous invite vraiment à aller voir le taf qu'il fait sur Twitter. Je sais qu'il y a un Discord, mais je ne suis pas très à l'aise avec Discord. Avoir 1000 notifications, ça me rend folle. Donc, voilà. C'est la version verte. Je vais évidemment la jouer avec Bull Bizarre. Alors que Bull Bizarre, ce n'est pas du tout un starter que je choisirais en temps normal. On est une carapuce. Carapuce for life. J'ai évidemment joué la bleue avec Carapuce, la rouge avec Salamèche. J'ai joué plusieurs fois à Pokémon du début. Et j'avais évidemment déjà joué avec Bull Bizarre, mais je n'ai pas pris longtemps. Désolée si je m'agite, elle est en train de me mordre les pieds. Je vous la montre, deux secondes. Ah, on est toutes sages d'un coup ? Bah ouais. Voilà, ça c'est mon Pokémon. Je suis tellement, tellement heureuse. C'est ultra qualitatif. Le design est incroyable. On avait le choix entre deux. J'essaierai de vous mettre les deux qu'il y avait. Mais celui-ci me paraissait plus old school. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai trop aimé. J'ai aussi enlevé le petit truc. Il faut savoir que les boîtes, la boîte en carton, il les a complètement coupées à la main. Et il les a assemblées lui-même. Donc je, enfin... C'est un travail de plusieurs semaines, mois. Et je trouve ça incroyable. J'ai peur de l'abîmer. Et je... La qualité incroyable. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais vraiment, c'est... Vous ne savez pas à quel point ça heal mon inner child. Parce que quand j'ai appris qu'il existait cette version, mais pas chez nous, j'ai trouvé ça tellement injuste. Parce que... Il faut savoir que... En termes de... Pokémania, la France se place vraiment haut dans le classement. Et nous, on n'a pas eu ça. Les Anglais, je crois, l'ont eu. Enfin, je crois... Je sais qu'il y a eu une version anglaise, si j'ai bien compris. Japonaise, anglaise. Et là, je vais pouvoir y jouer en français. Je suis si heureuse. Vraiment. Tout est si beau. La notice. Sachant qu'il n'y a plus de notice. Maintenant, moi, je joue sur Switch. Et on ouvre... Déjà, la boîte... Parlons deux secondes. Faisons une parenthèse. Mais... Le changement de boudre, c'est incroyable. Le... Les boîtes de jeux Switch ont-elles besoin d'être si grandes pour une cartouche petite comme ça et pas de notice ? Jamais rien dedans. Voir, des fois, le code. Ça, je ne supporte pas. Mais... C'est tout. Ah, ça m'envoie. Donc, la notice a été faite en partenariat avec quelqu'un d'autre. Je vais essayer de vous retrouver le nom pour aussi vous le mettre. Oh là là, c'est si beau. Mais c'est si beau. Regardez. Je crois que je n'ai jamais regardé la notice dans les autres boîtes. Y avait-il une notice ? Je ne me souviens pas, pour le coup. Si. Il y avait forcément, parce que je me souviens de ça, plus ou moins. Ou alors, c'est une... Ou c'est seulement, je me rappelle de la carte dans le jeu, je ne sais pas, mais il y a la carte avec les vides et tout. J'ai si hâte de me poser, d'avoir un vrai moment de sérénité où je n'ai rien à faire chez moi. Maybe, qu'il y a une prochaine, je vais pouvoir commencer à jouer. et j'aimerais essayer de le stream. D'ailleurs, venez sur Twitch. Je vous mets juste là. J'y suis des fois. Peut-être une fois toutes les deux semaines. J'aimerais bien streamer l'us, parce qu'en ce moment, je suis extrêmement accro à Souka Game. Et je me dis, ce jeu est tellement prenant. Je vais évidemment entièrement la feuilleter. C'est la particularité du coup du jeu. Je ne sais pas si... J'allais dire, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais potentiellement, ma communauté est beaucoup plus jeune que moi. Donc, vous ne m'en rappelez pas parce que vous n'y avez pas joué, tout simplement. Mais il faut savoir que passer de la Game Boy classique en noir et blanc à la Game Boy Color, ça a été... Je sais que la nouvelle génération de jeux a de superbes designs. Genre, je pense à Zelda qui, pour moi, est incroyable. On voit le vent. J'en ai déjà parlé plus d'une fois, mais j'adore. Mais passer du noir et blanc à la couleur a été incroyable. Et dans la version rouge, tout est rouge. Dans la version bleue, tout est bleu. Et là, dans la version verte, tout va être vert. Et ça me met en joie. J'ai très envie de partir sur une équipe full verte, du coup. Pas forcément... Forcément fun, mais en vrai, ça peut vite être forcément ça ou des insectes et je ne suis pas super fan. Pour vous dire, je constitue mes équipes, notamment en mode ténèbre, psy-ténèbre, et parce qu'ils sont cute. Voilà. Donc, pourquoi pas ? Vous me direz. C'est une stratégie. Je vous montre la suite. Ça me manque. Bon, je parlais de la boîte de Switch où c'est 10 fois trop grand. Évidemment, on est sur le même style, mais je ne sais pas si c'est tellement qualitatif. Je me dis, là, j'ai en main une nouvelle cartouche. C'est incroyable. Elles sont plus légères, j'ai le sentiment, que les originales. Ou c'est moi qui me fais des idées ? Oui, elles sont un peu plus légères. C'est pas... Il y a une légère transparence, mais très légère, qu'il n'y a pas du tout là. Petit moment. ASMR. J'espère que vous aimez les Pokémon. Dites-moi en commentaire quel est votre Pokémon préféré pour ma part, c'est Spectrum. Elle est plus légère. Regardez la ligne, comment elle est abîmée à force d'avoir été... d'avoir été insérée, désinsérée. Je vais mettre tout de suite. Évidemment, pour voir si elles fonctionnent. Normalement, oui. Y a-t-il des piles ? Ça, c'est une autre histoire. Il n'y a pas de piles. Je reviens donc. C'est pas des piles d'hyper bonne qualité. Donc, il faut penser à sauvegarder énormément. Mais ça s'allume en rouge, normalement, quand ça commence à bugger. Elle s'allume pas. Je suis en train de paniquer parce que je l'ai retestée et elle fonctionnait. Ne dis pas que tu es morte. OK. Ça s'allume avec ma cartouche jaune. Je pensais qu'on pouvait jouer avec la cartouche. Il me semble que oui. Ou alors, j'ai complètement pas compris. Mais non, c'est impossible. Ou alors, j'ai pas compris que ça serait pas compatible avec ma Game Boy. Mais si, il me semble avoir parlé avec la personne qui l'a faite en disant que je ne retrouve pas ma Game Boy Color et ça y est, je l'ai retrouvée et c'est bon, je vais pouvoir jouer. J'ai trop hâte. Je suis en train de paniquer. Ça marche pas. Ça fonctionne. Je dois avoir la... J'ai une autre Game Boy. Enfin, c'est pas une Game Boy. J'ai envie de pleurer. J'ai aussi Nintendo DS. On l'avait prêté et on l'a mis repris avec, on croit Pokémon vert, mais c'est la version émeraude. Les cartouches comme ça sont censés y rentrer. Si je me souviens bien. On peut quand même les insérer. Déjà, ça s'allume. C'est ma Game Boy qui bug. Et pas la cartouche. Vous entendez ? Je vous jure que là, c'est monté tellement, tellement, tellement fort. On stresse. Non, ça va. C'est que la Game Boy qui bug. C'est grave, oui et non. En fait, quand je mets le cage derrière, ça ne veut plus. Il doit y avoir un truc qui fait faux contact où les piles sont trop grosses. Je vous jure que là, ma hype était tellement redescendue, je me suis dit, mais... Hein ? Je crois que même les boutons ne fonctionnent plus. Je ne vais pas pouvoir y jouer. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Un plaisir. Je pense que ma Game Boy est morte. J'y ai joué il n'y a pas si longtemps. Il y a... Peut-être deux ans. Et tout allait bien. Mais elle est restée... Elle a subi beaucoup de déménagements, etc. J'ai pour projet de racheter une Game Boy. Elle ne répond plus. Oh non, je suis tellement déçue. Je suis déçue, mais pas du produit, du coup. C'est ça qui me rassure. J'ai tellement peur, mais... Et puis moi, je suis une giga drama queen, donc j'allais être... Mais mal, mais mal de ouf. Bon, le jeu fonctionne, mais je ne peux pas y jouer. C'était absolument pas prévu maintenant que j'achète une nouvelle Game Boy, donc il va rester soigneusement dans sa boîte. Et je vais essayer d'en trouver une autre. Peut-être sur Vinted ou quoi, mais je ne saurais pas la certitude qu'elle fonctionne. J'aimerais évidemment faire réparer celle-ci. Il faudrait que je vois, parce que j'ai vu, du coup, sur Twitter, j'arrive à avoir d'autres gens qui réparent les Game Boy aussi, donc plus de faire des cartouches et avec des nouvelles étiquettes et tout. L'étiquette est incroyable. J'ai du mal à vous en parler, parce que vraiment, j'ai eu extrêmement peur que ça ne fonctionne pas. Et c'est juste que c'est mon matériel qui est défaillant. Donc, je ne peux pas regarder, ni jouer, ni quoi que ce soit. Je suis extrêmement frustrée, sachant qu'il me semble que si j'ai bien compris lui qui a fait ceci, travaille sur la version rose aussi. Potentiellement, en starter, on pourrait avoir Mélofé. Mélofé, beaucoup trop sous-côté. Je suis désolée, mais Mélofé, incroyable. Il y a des combos d'attaques qui sont magnifiques. Moi, j'aime bien jouer avec des Pokémon psy, fées, etc. Et souvent, un petit dévorev. Vous voyez ? Bref. C'était pour vous dire que vraiment, là, c'est un des meilleurs autocados que je me suis fait. Et quand je m'achèterai la Game Boy transparente, eh ben, ce sera le deuxième. Et peut-être, je vous referai une vidéo sur le sujet où je pourrais enfin jouer. j'aimerais bien trouver une façon de stream ma Game Boy, mais je ne sais pas si on peut sans émulateur. Donc ça, si vous avez une idée, vous pouvez me le dire en commentaire. Je suis totalement preneuse, mais parlez-moi comme une grosse noob, s'il vous plaît, parce que je ne connais pas toutes les connectiques, je ne connais pas tout ça. N'hésitez pas à venir m'en parler sur Insta. Insta est juste ici. À un moment donné, ce serait trop cool de recommencer ça, enfin, de commencer ça en tout cas avec vous et avec d'autres gens. Et voilà. Sur ce, à la prochaine.